Yo tout le monde, aujourd'hui on inaugure une nouvelle émission culinaire. Et qu'est-ce qu'on va apprendre ? Alors on va apprendre à cuisiner de belles édites savoureuses et efficaces pour vos soirées. Allez, c'est parti ! Bon Chad, j'imagine que pour notre recette, il nous faut des ingrédients. Exactement, on va donc choisir deux sons. J'ai pris le morceau de la fouine du ferme pour le côté urbain. Il a pris 20 piges, 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 ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Et j'ai choisi aussi le son de Hazard et Belcourt d'AVinci pour le drop pimenté que j'adore vraiment. Chade, moi je cuisine toujours avec des produits de qualité. Et toi ? Et oui, très important, prenez vos sons en bonne qualité, en wave si possible ou au minimum en MP3 320. Mais ne prenez surtout pas de rip YouTube, c'est comme des ingrédients périmés, on ne cuisine pas avec. Ah, au fait, les ingrédients de tes recettes, ils vont toujours bien ensemble ? Effectivement, il faut vérifier si les tonalités correspondent. Avoir des bons ingrédients est une chose, mais faire en sorte que les saveurs s'accordent en est une autre. Donc pour ça, j'utilise Mixing Key. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon dossier d'edit et je vais importer mes deux morceaux de la fouine et da Vinci. Ici dans Mixing Key, et là vous pouvez voir qu'il y a le BPM qui s'affiche et la tonalité de chaque morceau. Si on a tout ça, on est prêt, c'est parti, on sort les ustensiles, on importe les deux tracks dans un grand saladier, le mien c'est Ableton. Première chose à faire, définir le BPM. Ici, j'ai décidé qu'on allait commencer à 150 puisque c'est tout simplement le BPM du morceau de la fouine. Mais attends, j'ai vu tout à l'heure sur ton logiciel que les tonalités n'étaient pas exactement les mêmes, je me trompe ? Si comme moi, vous n'êtes pas chanceux et que vos tonalités ne correspondent pas, il faudra augmenter ou baisser jusqu'à ce que ça soit le cas. Ici, comme vous pouvez le voir, ça ne compte pas du tout. Donc je vais baisser de deux tons. Et vous allez voir que normalement, ça va coller. Évitez aussi des écarts de tonalités trop importantes parce que déjà, ça va dénaturer le son et le rendu va être horrible. Déjà, moi, je suis déjà un peu à la limite. Mais vous allez voir qu'avec l'idée musicale, ça compense. Nos ingrédients sont prêts, il est temps de cuisiner. Et comme vous pouvez l'entendre ici, nos deux morceaux ont quelques sonorités similaires. Là, avec la fouine. Da Vinci. Les deux ensemble. C'est ce qui m'a donné l'idée de passer de 150 BPM à 130 BPM. Et d'en faire une écoute. Et pour finaliser le tout, on coupe, on émince, on assaisonne, et on fait cuire. L'édit est enfin prête, on l'exporte et il ne reste plus qu'à servir. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos questions sur nos réseaux sociaux. Et à suggérer, bien sûr, des recettes que vous aimeriez retrouver dans notre émission. C'était Chad, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501